Bonjour et bienvenue à tous les participants à notre webinaire sur le développement de la marque et la création d'une identité d'une marque forte. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour explorer bien sûr l'ensemble des éléments clés qui contribuent à la construction d'une marque solide et durable. Au cours de ce webinaire nous allons plonger dans le monde fascinant et de l'identité de la marque en examinant bien sûr les stratégies et les meilleures pratiques pour créer une image d'une marque distinctive qui se démarque dans un environnement concurrentiel. Bien sûr que vous soyez un entrepreneur ou bien un professionnel du marketing ou simplement passionné par le sujet. Vous êtes au bon endroit pour accueillir des connaissances précieuses et des idées inspirantes. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une identité d'une marque puissante et à vous émerger dans des discussions en fait enrichissantes. Nous espérons en fait que ce webinaire vous apportera des informations pratiques et des conseils concrets pour renforcer l'impact de votre marque. Nous vous encourageons également à poser des questions bien sûr, à partager vos réflexions et à profiter pleinement de cette opportunité d'apprentissage. Alors donc, sans plus tarder, plongeons dans le monde passionnant du développement de la marque et commençons ce voyage ensemble. On commence. En fait, l'objectif de ce webinaire est de vous fournir des connaissances approfondies et des conseils pratiques sur le développement des densités de marque. Bien sûr, afin de vous aider à créer une image de marque distinctive qui se démarque dans le contexte concurrentiel actuel. Bien sûr, commençons par comprendre ce qui est réellement l'identité de marque. Au cours de la première partie de notre webinaire, nous allons définir les densités de marque et examiner ses composantes clés. Bien sûr, nous aborderons également la différence entre l'identité de marque et l'image de marque afin de clarifier ces concepts parfois confondus. Et ensuite, nous plongerons dans les étapes de création d'une identité d'une marque solide. Nous commencerons par l'analyse approfondie de la marque, bien sûr, en comprenant son positionnement, ses valeurs et sa personnalité. Nous explorons également différentes approches en matière d'architecture de marque telles que la marque Umbrelle, les marques individuelles et les sous-marques aussi. De plus, nous discuterons de la création des éléments visuels de la marque, tels que par exemple le logo, la typographie, les couleurs, ainsi que du développement de la voix de la marque, incluer le temps, le langage bien sûr, et les messages clés. La communication d'identité de marque sera bien sûr également au cœur de notre webinaire. Nous examinerons comment élaborer une stratégie de communication cohérente avec les densités de marque, en utilisant bien sûr les canaux de communication appropriés pour atteindre votre public cible. De plus, nous aborderons la création de contenus qui sont alignés sur l'identité de marque afin de renforcer l'acquisition de la reconnaissance de votre marque. Et aussi, la gestion d'identité de marque sera aussi un aspect crucial que nous explorons ensemble aujourd'hui, dont nous discuterons de l'importance de surveiller la perception de la marque par le public et les parties prenantes, ainsi que du maintien à la cohérence de la marque à travers tous les points de contact. En outre, nous aborderons l'adaptation de l'identité de marque à l'évolution du marché et des tendances, bien sûr, afin de rester pertinent et en phase, bien sûr, avec votre audience. Et bien sûr, pour vous inspirer, nous vous présenterons également des études de cas captivantes d'une marque qui ont réussi à créer et à gérer une identité d'une marque forte, en alliant bien sûr les facteurs clés de leur succès. Nous pourrons tirer des leçons précieuses pour appliquer ces principes à nos propres marques, bien sûr. Donc, en conclusion, on va faire une récapsulation des points clés abordés au cœur de ce binaire et nous vous encourageons en fait à mettre en pratique des principes du développement de l'identité de marque. Bien sûr, nous croyons fermement que cette connaissance et ces connaissance et ces conseils vous seront étudiés, bien sûr, pour renforcer l'impact de votre marque et pour démarquer dans votre domaine. Voilà. Alors, dans un marché de plus en plus compétitif, se démarquer de la concurrence est essentiel pour réussir. Et bien sûr, l'identité de marque joue un rôle clé dans ses objectifs. Donc, une identité de marque forte permet à votre entreprise, bien sûr, de se différencier, de se positionner d'une manière unique et de créer une connexion avec votre public cible. Mais, pourquoi est-ce si important dans le contexte concurrentiel actuel ? Tout simplement parce que les consommateurs ont maintenant un large éventail de choix et d'alternatives. Donc, ils sont constamment exposés à des messages publicitaires et des offres de différentes marques. Alors, dans ce paysage concurrentiel, il est crucial de se distinguer et de capter l'attention de votre consommateur ou bien des consommateurs en général. Alors, l'identité de marque est bien plus qu'un simple logo, bien un nom d'entreprise. En fait, c'est l'ensemble des valeurs, de la personnalité et de la promesse que votre marque véhicule. Bien sûr, elle crée une perception unique dans l'esprit des consommateurs et leur permet de se connecter émotionnellement avec votre marque. Alors, lorsque, lorsque, en fait, votre identité de marque est forte, vous pouvez vous démarquer de la concurrence en créant, bien sûr, une expérience cohérente et mémorable pour vos clients. Cela, bien sûr, vous permet d'établir une relation de confiance et de fidélité en long terme. Bien sûr, donc, dans ce webinaire ou bien dans cette présentation, nous allons explorer les différentes composantes de l'identité de marque et vous fournir des conseils pratiques pour développer une identité de marque solide dans le contexte concurrentiel actuel. On continue. Alors, pour bien comprendre l'importance de l'identité de la marque, il est essentiel de commencer d'abord par définir ce qui représente réellement. D'accord ? Donc, l'identité de marque est l'ensemble des caractéristiques distinctives qui définissent et différencient une entreprise, un produit ou un service sur le marché. D'accord ? Elle englobe les valeurs, la personnalité, la culture, la vision et aussi la promesse de la marque. Donc, l'identité de la marque est composée de plusieurs éléments clés. Tout d'abord, les valeurs. Alors, les valeurs de la marque représentent les principes fondamentaux qui guident ses actions et ses décisions. Bien sûr, elles reflètent ce en quoi la marque croit et ce qu'elle défend. D'accord ? Et ensuite, on a la personnalité. La personnalité de la marque est un aspect essentiel de son identité. Elle lui confrère une tonalité, un signe et des traits distinctifs. D'accord ? Donc, la personnalité de la marque peut être, par exemple, joyeuse, sérieuse, innovante, traditionnelle, pourquoi pas, et toute autre caractéristique qui lui est propre. Alors, par la suite, la culture. La culture de la marque représente les normes, les croyances et les comportements qui prévalent au sein de l'entreprise. Bien sûr, il influence la manière dont la marque interagit avec ses employés, ses clients et la société en général. La vision. La vision de la marque est son objectif à long terme. Sa direction stratégique est définie où la marque souhaite se positionner dans le futur et les objectifs qu'elle souhaite atteindre. D'accord ? Et enfin, la promesse. La promesse de la marque est l'engagement qu'elle prend envers ses clients. Donc, elle représente également les avantages et les valeurs que la marque s'engage à offrir à ses clients, au-delà de ses produits ou bien des services. Donc, il est important de noter la différence entre l'identité de la marque et l'image de la marque. Alors, l'identité de la marque est la façon dont une entreprise souhaite être perçue. Tandis que l'image de la marque est la perception réelle qu'ont les consommateurs de cette entreprise. Alors, en d'autres termes, l'identité de marque est la projection souhaitée, tandis que l'image de marque est la réalité perçue. Bien sûr, l'objectif est de créer une cohérence entre l'identité de la marque et l'image de la marque en veillant à ce que la perception du consommateur corresponde aux valeurs et à la personnalité que la marque souhaite véhiculer. Cela nécessite, bien sûr, une gestion proactive de la densité de marque et une communication, bien sûr, efficace, qui a un rôle très important pour influencer l'image de la marque perçue par le public, bien sûr. Donc, en comprenant ces nuances et en maîtrisant les composantes clés de la densité de la marque, vous serez en mesure de façonner plus efficacement la perception de votre marque et de créer une connexion solide avec votre public cible. Donc, voilà. Maintenant que nous avons exploré la définition d'identité de la marque et ses composantes, passons maintenant à la prochaine étape qui est la création d'une identité d'une marque solide. Voilà. Donc, la création d'une identité d'une marque solide passe par plusieurs étapes essentielles. Commençons par la première étape, c'est l'analyse de la marque. Alors, cette étape consiste à comprendre en profondeur le positionnement de votre marque, ses valeurs et sa personnalité. Alors, l'analyse de la marque implique une réflexion approfondie sur ce qui distingue votre marque de la concurrence. Alors, par exemple, quelles sont ses forces uniques? Quels sont les besoins et les aspirations de votre public cible que votre marque, par exemple, peut satisfaire? Donc, en comprenant bien sûr ces éléments, vous pourrez façonner une identité de marque qui résonne avec votre public et sous des marques sur le marché. D'accord? Pour la deuxième étape consiste à définir l'architecture de la marque. Selon la structure de votre entreprise et la diversité de vos produits ou bien de votre service, vous devrez choisir entre différentes options d'architecture de marque. Bien sûr, cela peut inclure une marque en brègle ou bien toute une marque en brègle ou bien sur tous les produits ou services sont regroupés sous une seule marque principale, ou bien des marques individuelles pour chaque produit ou bien pour chaque service, ou encore des sous-marques qui sont des extensions, par exemple, de la marque principale. Bien sûr, on va voir des exemples par la suite. Alors, le choix de l'architecture de marque dépendra bien sûr de plusieurs facteurs, tels que la cohérence de l'expérience client, la gestion des ressources et bien sûr la capacité à étendre la marque à de nouveaux domaines. Donc, il est important de prendre en compte ces considérations lors de la définition de l'architecture de votre marque. Voilà, donc passons maintenant à la troisième étape et la création des éléments visuels de la marque. Alors, cela comprend des éléments tels que le logo, la typographie, les couleurs ou bien d'autres éléments visuels qui aideront à présenter ou bien à représenter en fait et à identifier votre marque. Bien sûr, ces éléments doivent être conclus de manière à refléter votre identité de marque, à être mémorables et à susciter une connexion émotionnelle, en fait, pardon, une connexion émotionnelle avec votre public. Enfin, la dernière étape que nous aborderons dans cette partie est le développement de la voix de la marque. Alors, la voix de la marque englobe le temps, la langage et les messages clés que votre marque utilise pour communiquer avec votre public. Donc, il est important de définir une voix de marque cohérente qui représente votre identité, vos valeurs et votre personnalité. Alors, cela aidera à créer une expérience de marque unifiée à travers tous les points de contact et canons de communication. Donc, en résumé, les étapes de création d'identité de marque comprenant l'analyse de la marque, la définition de l'architecture de la marque, la création des éléments visuels de la marque et bien sûr, je m'excuse, et bien sûr, le développement de la voix de la marque. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de développer une identité de marque cohérente, reconnaissable et engageante pour votre public cible. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez développé une identité de marque solide, il est essentiel de la communiquer d'une manière cohérente et efficace. Donc, voici quelques étapes clés pour une communication réussie de votre identité de la marque. Tout d'abord, il est important de développer une stratégie de communication qui est alignée sur votre identité de marque. Cela implique de définir les objectifs de communication, les messages réclés que vous souhaitez transmettre, ainsi que les valeurs et la personnalité de votre marque. Alors, que vous souhaitez mettre en avant, bien sûr, la stratégie de communication bien définie vous aidera à créer une image cohérente et à transmettre votre identité de marque de manière efficace. Ensuite, choisissez les canaux de communication appropriés, bien sûr, pour atteindre votre public cible. Alors, les canaux de communication peuvent inclure des plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux, les blogs ou bien les sites web, ainsi que des canaux hors ligne, tels que les événements, les publicités imprimées, les médias traditionnels, par exemple, etc. Donc, il est important de comprendre où se trouve votre public cible et quels canaux de communication sont les plus pertinents pour atteindre efficacement votre audience. Alors, une fois que vous avez identifié les canaux de communication, assurez-vous de créer des contenus alignés sur votre identité de marque. Alors, cela comprend des éléments tels que les messages, le temps, le style d'écriture, les visuels et les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers vos contenus. Oui, ce que vos contenus reflètent, bien sûr, votre identité de marque d'une manière cohérente et qu'elle suscite une connexion émotionnelle avec votre public, ou bien votre client, bien sûr. Donc, et aussi, lorsque vous communiquez votre identité de marque, n'oubliez pas d'adopter une approche holistique et intégrée. Donc, assurez-vous que tous les points de contact avec votre public, que ce soit en ligne ou bien hors ligne, reflètent votre identité de marque d'une manière cohérente. Bien sûr, cela inclut votre site web, vos réseaux sociaux, vos supports marketing, vos interactions avec les clients et bien plus encore. Alors, en fin de compte, la communication de votre identité est essentielle pour établir une relation solide et durable avec votre public cible. En développant une stratégie de communication cohérente et en utilisant des canaux appropriés et en créant des contenus alignés sur, bien sûr, votre identité de marque, vous serez en mesure de renforcer la reconnaissance de votre marque, de citer l'engagement et de védériser, par exemple, votre client, bien votre cible. Voilà. Alors, terminons notre présentation avec l'étape suivante. C'est la gestion contenue de l'identité de marque. Alors, une fois que vous avez créé et communiqué votre identité de marque, il est essentiel de la gérer de manière proactive et consulée. Donc, voilà quelques aspects clés de la gestion d'identité de marque. Tout d'abord, il est important de surveiller en permanence la perception de votre marque par le public et par aussi les parties prenantes. Alors, cela peut se faire en analysant les retours de clients ou bien en surveillant les médias sociaux, en réalisant en fait des enquêtes ou des études de marché et en écoutant les commentaires et les opinions exprimés à propos de votre marque. Alors, cette surveillance vous permettra de comprendre comment votre identité de marque est perçue, d'identifier les opportunités, d'améliorer, de se prendre des mesures pour renforcer votre image de marque. Et ensuite, maintenez la cohérence de votre marque à travers tous les points de contact avec votre public. Alors, assurez-vous que votre identité de marque est reflétée d'une manière cohérente, bien sûr, dans tous vos supports de communication, vos produits aussi, vos services et vos interactions avec les clients. Alors, cela contribue à renforcer la reconnaissance et la confiance envers votre marque et à créer, bien sûr, une expérience unifiée avec votre public. De plus, il est important d'adapter votre identité de marque à l'évolution du marché et des tendances. Alors, les marchés et les attentes des consommateurs Alors, je disais que les marchés et les attentes de consommateurs, bien sûr, évoluent constamment. Donc, il est essentiel d'ajuster votre identité de marque en conséquence. Cela, bien sûr, peut impliquer des mises à jour de vos éléments visuels, des ajustements de votre temps de communication, ou même une réévaluation de vos valeurs et de votre positionnement aussi. Alors, en restant à l'écoute du marché et en adaptant votre identité de marque en conséquence, vous resterez pertinent et compétitif. Enfin, assurez-vous d'intégrer la gestion d'identité de marque dans votre culture d'entreprise. Alors, impliquez vos employés dans la compréhension et l'incarnation de votre identité de marque. Fournissez-leur les outils et les ressources nécessaires pour représenter efficacement votre marque et veuillez à ce qu'ils soient alignés sur les valeurs et la vision de votre entreprise. Alors, vous employez, ce sont des ambassadeurs, bien sûr, de votre marque et leur engagement, bien sûr, est aussi crucial pour maintenir une identité de marque, du marque Fort. Alors, en résumé, la gestion de l'identité de la marque comprend la surveillance et la perception de la marque. Alors, le maintien de la cohérence à travers tous les points de contact, l'adaptation à l'évolution du marché et des détendances, ainsi que l'implication des employés. Bien sûr, en gérant votre identité de marque de manière proactive et consulée, vous pourrez en fait maintenir une image de marque Fort, durable, bien sûr, et personnalisante pour votre public site. Donc, voilà. Donc, pensons maintenant à la prochaine partie de notre présentation où on trouve les études de cas inspirantes. Alors, lorsqu'il s'agit de créer et de gérer une identité de marque Fort, il est toujours intéressant de se pencher sur des exemples concrets de marques qui ont réussi à le faire avec succès. Alors, voici quelques études de doka, inspirant bien sûr, accompagnées des facteurs clés de leur succès et des leçons que nous pouvons en tirer. Apple. Alors, Apple est souvent citée comme un exemple emblématique d'une identité d'une marque forte. Donc, ils ont réussi à créer une image de marque associée à l'innovation, au design élégant et aussi à une expérience utilisateur exceptionnelle. Alors, les facteurs clés de leur succès résident dans leur capacité à transmettre des valeurs claires à travers tous les aspects de leur marque, de leur design aussi, de produits, à leur communication marketing. Alors, la leçon à retenir est l'importance de la cohérence et d'aluminant de tous les éléments de la marque pour créer une expérience de marque unifiée. On a aussi Nike. Alors, Nike est un autre exemple de succès dans la création d'une identité de marque puissante. Alors, ils ont construit leur marque autour de l'idée d'inspiration, d'athlétisme aussi et de dépassant de soi. Alors, leur logo emblématique et leur slogan Just Do It sont instantanément reconnaissables et associés à des performances sportives de haut niveau. Alors, les facteurs clés de leur succès résident dans leur capacité à établir un lien émotionnel avec leur public cible et à se positionner comme une marque qui souhaite à célèbre les athlètes. Voilà. Donc, la leçon à retenir est l'importance de comprendre et l'importance de répondre aux aspirations et aux valeurs de votre public cible. On a aussi Coca-Cola. Alors, Coca-Cola est un exemple classique d'une marque qui a réussi à créer une identité de marque intemporelle et universelle. Alors, leur identité visuelle avec la typographie distinctif et leur couleur rouge et blanche est immédiatement reconnaissable dans le monde entier, en fait. Alors, les facteurs clés de leur succès résident dans leur capacité à créer une identité de marque qui évoque des émotions positives et des moments de partage. Alors, la leçon à retenir est l'importance de cultiver une identité de marque qui transcende les frontières culturelles et linguistiques et qui crée des connexions émotionnelles avec votre public. Alors, ces études de cas illustrent l'importance de la cohérence avec les valeurs du public cible et la création d'une expérience émotionnelle pour le succès d'une identité de marque. Bien sûr, chaque marque a su construire une identité unique et mémorable en se concentrant sur ses forces et en rencontrant une histoire convaincante. Voilà. Eh bien, alors, nous avons convers beaucoup d'aspects d'importance aujourd'hui concernant le développement et la gestion d'une identité de marque forte. Bien sûr, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et pertinentes pour votre propre entreprise. Maintenant, je voudrais vous encourager à passer à l'action. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des principes clés pour créer une identité de marque solide qui est temps, bien sûr, il est le temps de mettre ces principes en pratique. Alors, prenez-vous un moment pour réfléchir à votre marque actuelle? Alors, quels sont les éléments qui la définissent? Quelles sont les valeurs et la personnalité qui lui sont associées? Si vous n'avez pas encore défini ces aspects, c'est le moment idéal pour le faire. Identifiez ce qui rend votre marque unique et ce que vous souhaitez transmettre à votre public. Ensuite, pensez à votre stratégie de communication. comment pouvez-vous transmettre efficacement votre identité de marque à votre public cible? Par exemple, quels canaux de communication sont les plus pertinents pour atteindre votre audience? Et aussi, comment pouvez-vous créer un contenu aligné sur votre identité de marque? Alors, prenez le temps de planifier et de mettre en cœur une stratégie de communication cohérente et engageante. Alors, la gestion de votre identité de marque est également cruciale. Assurez-vous de surveiller en permanence aussi la perception de votre marque par le public, par les parties prenantes. Écoutez aussi les commentaires de vos clients. Surveillez les médias sociaux et soyez attentifs aux évolutions du marché. Alors, en restant à l'écoute et en adaptant votre identité de marque, en conséquence, vous restez personnels et compétitifs. Enfin, n'oubliez pas d'impliquer votre équipe dans la construction et la représentation de votre identité de marque. Assurez-vous que tous vos employés comprennent les valeurs et la personnalité de votre marque et qu'ils sont alignés sur vos objectifs. Vos employés sont vos ambassadeurs, comme j'ai déjà dit. Ils jouent un rôle clé dans la cohérence de votre identité de marque à travers tous les points de contact. Alors, prenez le temps de réfléchir et d'agir. Mettez en pratique ces principes de développement d'identité de marque et adaptez-les bien sûr à votre propre entreprise. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Donc, restez à l'écoute de votre public et ajustez votre identité de marque en fonction de l'évolution du marché et ses tendances. Donc, voilà. Merci infiniment pour votre participation à notre discussion aujourd'hui sur l'identité de marque. Votre intérêt et votre engagement sont très appréciés. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide à l'avenir, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On est là. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos efforts pour développer votre identité de marque. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada